ici je vous présente comment on peut inventer des textures donc on peut inventer des textures avec la gouache liquide ou de la gouache en pin donc la gouache en pin si vous vous souvenez c'est les gouaches en pastilles donc c'est les pastilles de couleur comme ça la gouache en pin et la gouache liquide ça peut être de la gouache ou ça peut être aussi de l'acrylique si vous en avez à maison donc ici j'ai réalisé mes textures et mes motifs avec ma fille de deux ans nous avons fait de la superposition donc nous avons commencé une couleur à la fois nous avons appliqué avec différents objets ou matériaux divers donc une couleur à la fois par une par-dessus l'autre ici on peut utiliser des bouchons liège tu peux utiliser des bouchons de différentes grosseurs des bouchons de la bouteille de différentes grosseurs et là le but c'est que dans une palette une palette c'est je sais quoi une palette ça peut être ce que tu as la maison une assiette une assiette comme ça en aluminium ou ça peut être une vraie palette d'artistes on appelle ça un godet ok dans lequel vous allez mettre un petit peu de peinture liquide soit la gouache ou l'acrylique il vous allez déposer à côté et vous allez pouvoir utiliser les objets que vous voulez tremper un peu dans la peinture et l'appliquer sur votre grand carton ok donc c'est comme instinctif vous y allez comme ça avec les couleurs de votre choix une part de selon c'est un peu de l'exploration on peut utiliser aussi on peut utiliser des éponges c'est un type d'éponge donc moi je vais vous montrer des éponges que j'ai j'ai les éponges comme ça plus rectangulaire j'ai des éponges comme ça donc tu peux utiliser les coins tu peux utiliser les lignes tu peux utiliser les côtés de même éponger ou même dessiner comme ça tu peux utiliser des pailles et souffler avec la paille tu peux utiliser n'importe quoi comme par exemple moi j'ai utilisé des feuilles ou des fleurs en plastique donc je le tremble dans la peinture et comme ça tu peux utiliser bien sûr les pinceaux les brosses donc je répète une brosse c'est sur la même ligne donc les poils sur la même ligne et les pinceaux les poils sont distribués en rond ok donc tu peux utiliser ça tu peux utiliser n'importe quel outil ou objet que vous avez à la maison donc ça des bobines à fil vous pouvez utiliser du rouleau de papier de toilette pour faire les ronds vous en avez ici les exemples de ronds comme ça puis pour faire ça puis pour faire ces textures là j'ai utilisé un couvercle un couvercle quelconque donc j'ai utilisé ce couvercle là vous voyez et j'ai utilisé ce type d'éponge là aussi ça fait des ronds comme des bulles après ça j'ai utilisé une genre de palette comme ça ok donc la palette je fais ça comme ça j'essuie comme la peinture ok donc voilà merci